Ce qu'il faut de Terre à l'Homme, c'est une adaptation d'une nouvelle de Léon Tolstoy. Paris en 1886, que moi j'avais lu en 1962, c'est-à-dire il y a un certain moment. Et je m'en suis souvenu à point nommé il y a deux ans, au moment où je cherchais à exprimer ma révolte et mon dégoût contre le productivisme et les effets néfastes du capitalisme que plus rien ne retient. Et je n'y arrivais pas, j'ai fait une quarantaine de pages qui étaient démonstratives, qui n'étaient pas drôles. Pas drôles et surtout sur un sujet que tout le monde connaît, tous les gens que ça a concerné, enfin même pas concernés. Tous les citoyens, s'ils lisent un peu les journaux, savent de quoi il s'agit. Donc ce que j'apportais était absolument sans intérêt, surtout il n'y avait même pas de point de vue. Justement en cherchant un point de vue qui ne soit pas bêtement anti, il fallait que je trouve cette manière de dénoncer un ridicule, une chose grotesque, pour retrouver un peu le ressort de la comédie qui est mon domaine. Et c'est à point nommé que je me suis souvenu de cette nouvelle qui m'avait bien frappé, que j'ai tapé la dernière phrase dont je me souvenais sur mon moteur de recherche. Je suis tombé sur la nouvelle, le progrès n'est pas nul partout. Et c'est là où en relisant cette nouvelle 50 ans après, je me suis rendu compte qu'elle avait tout ce qu'il me fallait pour traiter le sujet. L'histoire se passe dans un petit village russe, paumé dans la campagne, au 19ème, fin 19ème. Là, vive une communauté de paysans, à côté d'une riche barinia, une comtesse, une aristocrate, qui a des domaines. C'est après l'abolition du servage. Alors là, ça devient un peu technique, je ne sais pas très bien quand ça s'est passé, mais peu de temps avant. Et les paysans sont là à subsister sur le développement de terre qu'ils occupent et qui leur donnent juste de quoi subsister. Ils sont dans d'autres nouvelles de Tolstoy, on voit à quel point ils vivent dans une misère noire. Mais ça, c'est parce que j'ai tellement développé. J'ai développé les rapports qu'ils avaient entre eux avec la barinia, dont ils profitent un peu en laissant pètre leur bête sur le domaine privé. Jusqu'au jour où le fils de la barinia, le barine, arrive de Moscou et se rend compte que le village se fout un peu de la gueule de sa mère et décide de nommer un intendant. Et là, il y a l'équilibre économique précaire qui est complètement déséquilibré par l'intendant qui commence à distribuer des amendes et du fouet et qu'on ne peut pas payer l'amende. Et tout ça, j'ai très mal vécu par les paysans qui n'y arrivent plus. Ils s'affourent une ambiance délétère dans la communauté. Jusqu'au jour où on apprend par hasard que la barinia, on a marre de domaine, c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose. On voit déjà le capitalisme fait, l'agriculture ça rapporte rien et donc elle vend les terres. Le village se réunit en disant qu'est-ce qu'on fait ? On va subir le vrai patron, ce sera l'intendant et là on va en baver. Et ils décident de surenchérir sur la barinia pour racheter à meilleur prix les terres. Ils y arrivent, ils y parviennent et là les ennuis commencent parce qu'on est dans un état presque de collectivisation et les premières expériences de communauté. Comme ils ne sont pas d'accord sur la façon de distribuer, de ce qu'il faut faire, il y a toujours les parasites qui profitent des plus travailleurs. Bref, ça ne marche pas. Et la commune décide de tout revendre, la découpe aux gens qui veulent racheter. Et notre héros, parce que j'en viens, lui décide de racheter des terres. Il a un beau frère qui a du pognon et qui est un commerçant à la ville, donc il lui emprunte et il rachète. Et en rachetant, il sent la griserie venir de l'entrepreneur qui réussit et qui commence à voir que, en plus, on peut en avoir toujours plus. C'est cette espèce d'engrenage qui fait qu'il y a une griserie de la conquête. Sauf que ses voisins ne voient pas ça d'une bonne oreille ni d'un bon oeil parce qu'il se remet à faire les mêmes méthodes que l'intendant. Un jour, un pèlerin passage, lui, apprend qu'il y a, au-delà de la Volga, très très loin, dans le Caucase, des terres pour rien. Là, vivent des peuplades de gens qui ne travaillent pas, qui sont absolument nuls en affaires. On peut leur acheter des quantités de terres pour que dalle. Lui, il dit, voilà ma chance. Il y va, malgré l'opposition de sa femme. C'est loin, c'est risqué, il y va quand même. Et effectivement, il découvre des gens extrêmement doux, rigolards, qui ne foutent rien. Les hommes, il faut que les femmes travaillent un peu, mais les hommes jouent de la flûte et se reposent. Et il dit, moi, je viens acheter de la terre, c'est ça, je n'en ai pas chez moi. Vous, vous en avez plein, vous ne le cultivez pas. Est-ce que vous ne priez pas, à un moment donné, parmi vos immensités, moi, ce ne serait que dalle. Mais pour moi, ce serait immense. Les gars disent, pas de problème. On a effectivement des quantités. Eh bien oui, mais quel est le prix ? Et le chef dit, le prix, c'est 1000 roubles. 1000 roubles, mais pour combien de terres ? Ah oui, mais nous, on ne compte pas comme ça. Nous, c'est 1000 roubles pour une journée, la journée. C'est-à-dire, tout ce que vous ferez en une journée, à pied, tout ce que vous engloberez, ce sera à vous. Le type, réfléchi à toute vitesse, il dit, mais on peut faire vraiment, je peux avoir un domaine gigantesque. Et il tape là, et le lendemain matin, il part, et tout le monde le voit faire son tour. Et là, revient l'excitation de toujours plus, et la fin, je la laisse deviner. Parce que oui, il y a une condition, surtout. Il faut absolument qu'il soit revenu avant le coucher du soleil, à son point de départ. Parce que s'il n'est pas revenu, il perd tout, l'argent et la terre. Et à la fin, il voit le soleil qui descend, et il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et la conclusion, il faut la lire.